Et salut, tu veux que je te montre comment moi je fais les joints ? Comme ceci. Bah regarde ça. Mais tout d'abord, il faut que j'enlève le carrelage. S'il veut bien s'enlever. Tu vois pourquoi on préfère carrer sur du carrelage avec un primaire d'accrochage ? Bon, du coup, comme tu peux constater, c'est très dur à enlever et je suis en train de faire un carnage. Donc, vu que là, c'est l'isolation, ce qu'on va faire, on va repérer la bande. Donc elle est là et je vais couper tout ça. Et je vais mettre une nouvelle plaque. Du coup, j'utilise une machine oscillante. Afin de couper le placo. Allez, installez-vous. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais vous enlever une carrie. Ah, je suis fier de vous. Vous avez le droit à une petite figurine. Vous voulez quoi ? Un petit dinosaure ou alors un schtroumpf ? Tu te rappelles à l'époque comment on était ça chez le dentiste pour espérer d'avoir le petit joujou à la fin ? On était trop gentil. Bon, bref, tu m'arraches tout ça. Tu me mets tout ça à la déchetterie. Et comme j'avais que de la chance au début, il va falloir faire une autre plaque. Du coup, tu enlèves proprement ta hot. Bien sûr, en ayant coupé le courant au préalable. Et ouais, c'est logique. Bon, bref, je trace la partie haute que je découpe toujours de la même manière avec la machine oscillante. Tu sais quoi ? Je vais tout enlever. Ça va être une vraie galère. Je vais gagner du temps et j'aurai une surface toute plane. Et vu que les carreaux existants ont mesuré 60 cm, je coupe ma plaque en deux qui fait 1,20 m de largeur. J'y rajoute des renforts et là, en l'occurrence, c'est les anciennes lames de parquet où je pourrais m'y fixer dessus. Bon, t'as compris quoi ? Il ne me reste plus qu'à appliquer les bandes afin de ne pas voir la jonction entre les plaques. Alors oui, je ne suis pas un bandeur. Quoique, j'ai fait ça. Alors oui, tu peux me critiquer. Mais c'est la première passe. C'est vrai quoi ? Je ne fais pas ça tous les jours, moi. Du coup, deuxième passe. Ensuite, je prépare la colle pour le futur carrelage. Du coup, je tiens à préciser quelque chose. Au préalable, j'ai pris mon laser afin de contrôler le niveau du plan de travail. L'ayant mis de niveau, donc du coup, je peux suivre tout le long et poser mon carrelage aveuglement. Comme ceci. Je vais me présenter ton étagère. Je vais me mettre en place. Et après, tu n'as plus qu'à la tracer. Tu me vires l'étagère. Tu me vires le placo que tu viens de tracer. Et on va la refixer. Retour chez le dentiste. Donc du coup, bêtement, j'ai mangé trop de bonbons. Ce qui fait que de nouveau, j'ai une carie. Alors là. Et là, le dentiste, il n'a pas le choix d'utiliser les grands moyens. Et tu as l'impression qu'il se donne à cœur joie. Alors que non, il n'a pas le choix. Il doit faire ainsi. Et tu dois prendre sur toi. Tu prends sur toi. Tu prends sur toi. Et au fait, moi, je n'ai pas de problème avec le dentiste. Ensuite, tu me repères les montants. Et là où je vais pouvoir fixer. Et tu n'as plus qu'à présenter et visser. Du coup, à ne surtout pas faire, de mettre du massif en guise de retomber pour fixer cette étagère. Parce que le bois bougera toujours. Donc du coup, j'ai pris un mets laminé. C'est bon, ça tient. Maintenant, il ne reste plus qu'à carrer tout le long. Tu me mets les joints. Bastard. Une fois que tu as fini de coller, ce que tu vas devoir faire, et ce que l'on ne te montre pas forcément en vidéo, c'est que tu vois là, le surplus de colle, il va falloir l'enlever à l'aide d'une spatule, d'un tournevis, ou bien d'un cutter, ce que tu veux. Mais il va falloir que tu me le grattes. Et pourquoi on ne te le montre pas ? Parce que peut-être que ça peut dénigrer le travail, alors que c'est très important. Ensuite, tu viens tout m'aspirer. Tous les joints, etc., tu me les inspires. En clair, à chaque étape, tu penses à la base. Il faut toujours que ta base soit nickel. Ensuite, avec ce genre de spatule en caoutchouc, tu viens m'appliquer toujours légèrement en diagonale la surface. Une fois que tu as fait le plus gros, maintenant tu viens à plier légèrement ta spatule comme ceci. Et tu me passes sur tous les joints. Pour enlever le surplus. Et tu le remets dans le seau. Ensuite, à l'aide d'une éponge mouillée, pas trop non plus, ou alors un chiffon pourreux comme celui-ci, qui vient me passer partout comme ça. Et ensuite, avec ton doigt, légèrement tu rentres dans les rainures comme ceci. Là, je suis en train de faire la finition. Alors oui, ça prend du temps. Mais au moins, tu seras tranquille. Alors si tu veux, tu peux aussi également prendre des gants. Moi, je n'aime pas travailler avec les gants. Ce sera peut-être mieux pour ta santé. Et ensuite, tu laisses sécher. Et après, tout simplement, pour enlever ceci, tu prends simplement un chiffon sec et propre. Et tu fais juste ça. C'est tout. Pas besoin de produits qui te vendent, etc. C'est très bien, un chiffon sec. Tu vois le résultat ? Et tu fais ça partout. La performance estrance. C'est près de la forme qui te rendent, c'est pas clair ? C'est qu'un chiffon sec.